Bon, cette fois-ci, on va tester le pouvoir des ailes d'Ikars. Alors, il faut savoir qu'il y a deux possibilités pour les obtenir. La première possibilité, c'est d'ouvrir des coffres normaux ou des coffres d'Olympe. Mais vous aurez plus de chances d'obtenir des ailes d'Ikars dans des coffres d'Olympe que dans des coffres normaux. Alors, la deuxième solution qui est la plus simple, c'est de les acheter à des personnages. Donc, il y a deux personnages qui vont vous vendre ces ailes d'Ikars. Le premier personnage, il se trouve au-dessus de Classicours, donc juste ici sur le gameplay. Et le deuxième personnage, il se trouve à côté de Snoopy Step, juste ici dans cette petite villa. Donc, près de ces emplacements-là, ces deux emplacements-là, il y a deux personnages qui vont vous vendre les ailes d'Ikars contre 300 lingots d'or. Donc là, je vais en acheter deux, déjà, pour voir si on peut s'en équiper de deux. Et effectivement, on peut en avoir deux sur nous, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, elle ne peut plus m'en vendre parce qu'elle n'en a que deux en stock. Mais ça, c'est cool parce qu'il faut savoir que les ailes d'Ikars n'ont que 300 points de vie. Au bout des 300 points de vie, elles vont tout simplement disparaître en centre. Parce que quand vous allez prendre votre envol, la capacité principale de ce pouvoir, c'est que vous allez pouvoir carrément voler. Et vous voulez vraiment quoi. Vous pouvez monter, descendre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment super stylé. Vous avez une jauge d'endurance que vous pouvez voir en plein milieu de l'image, de l'écran. Quand elle arrive au bout, vous pouvez voir que les ailes commencent déjà à flamber. Et quand vous n'avez plus d'énergie, vous faites une chute libre, comme vous pouvez le voir actuellement. Vous ne pouvez plus monter. Vous pouvez juste planer jusqu'à temps de toucher le sol. Et vous pouvez voir que vos ailes partent en cendres. Et là, j'ai perdu 100 points de vie. Donc au final, une barre de rechargement, ça prend 100 points de vie des ailes. Donc vous pouvez utiliser les ailes 3 fois au maximum. Après, vous pouvez les utiliser comme ça et puis atterrir directement. Là, vous perdez moins de vie et vous pourrez les réutiliser plus 2 fois. Mais voilà, ça c'était pour la capacité principale de ce pouvoir. La deuxième capacité, c'est que vous pouvez attaquer vos ennemis en appuyant sur L2. Donc faire un piqué explosif. Alors les touches sont indiquées à gauche de l'écran, si jamais. Donc là, regardez, je vais faire un piqué explosif sur l'adversaire. Boum ! Je lui ai fait 62 dégâts. Ce n'est pas énorme. Mais si, par exemple, il y a 2 adversaires à un côté de l'autre, vous allez infliger 62 dégâts aux 2 joueurs. Et je pense que vous allez carrément leur infliger des dégâts de chute s'ils tombent d'une certaine hauteur. Après, je n'ai pas testé, mais je pense que ça fonctionne comme ça. Alors, autre chose à savoir aussi, c'est que quand vous êtes dans les airs, si maintenant un adversaire vous touche. Bon là, il ne me tire pas dessus. On va essayer d'en tuer un des deux. Attends, on va essayer de carrément de les attaquer. Bam ! Voilà, j'en ai tué un des deux. Maintenant, on va attendre. Vous avez un temps de rechargement avant de pouvoir les réutiliser de 5 à 6 secondes. Donc là, on va attendre que lui me touche en espérant qu'il y arrive. Ok, donc là, il vient de me toucher, mais ça ne m'a pas fait tomber en fait. Et ça, c'est bizarre parce que d'habitude, quand on me touche, directement, je suis en pleine chute libre. Donc, ça veut dire que si un adversaire vous touche dans le corps, là, vous pourrez continuer à voler. Mais si, par exemple, l'adversaire touche vos ailes, là, vos ailes vont se recroqueviller sur vous-même et vous allez directement faire un piqué plongé, normalement. Donc, on va tester ça dans une autre partie. Bon, je vais attaquer le PNJ. Comme ça, il va m'attaquer. Et lui, je pense qu'il a un meilleur shoot. On va voir. On ne vous arrive pas à me toucher, donc ce n'est pas grave, on réessayera après. Mais là, regardez, là, je n'ai plus de jauge d'endurance. Quand vous n'avez plus de jauge d'endurance, vous pouvez quand même faire un piqué explosif. Donc, regardez, hop, je fais quand même mon piqué explosif. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette attaque, même si vous n'avez plus d'endurance. Ça ne vous coûtera pas plus de points de vie de vos ailes. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Autre chose à savoir, c'est que vous pouvez sprinter. Donc, regardez, là, j'appuie sur R2 pour accélérer ou alors L3 et je peux sprinter. Après, je pense que ça use plus rapidement la jauge d'endurance de vos ailes. Mais ça vous permet de vous déplacer beaucoup plus vite dans la map. Et franchement, moi, j'adore ça. Je suis un mec qui se balade beaucoup dans la map. Donc, ça, c'est un des meilleurs moyens de déplacement actuellement sur Fortnite. Donc, je suis vraiment très content de cette nouvelle ajout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais moi, je suis très satisfait. Alors, dernière chose qui est assez utile aussi, c'est si maintenant quelqu'un essaye de vous tirer dessus, vous faites L1 ou R1 pour esquiver de gauche à droite. Ça vous permettra aussi de pouvoir esquiver les balles de vos adversaires. Après, je pense que ça consomme aussi de la jauge d'endurance de vos ailes. Donc, faites attention à ce petit détail. Et j'ai remarqué une petite particularité assez sympathique avec ces ailes. C'est que quand vous vous en équipez, vous sautez plus haut. Donc là, regardez, j'ai les ailes d'équipé et j'ai l'impression de sauter plus haut. Maintenant, quand je prends mon arme, on saute clairement plus bas, franchement. La différence n'est pas énorme, mais il y a quand même une petite différence. Et même quand on court comme ça et qu'on sprint, j'ai l'impression qu'on fait des sauts plus haut et plus long. Donc, on va essayer de sprinter sans ailes et vous allez voir que je trouve qu'il y a quand même une petite différence. Alors maintenant, je me demandais, est-ce que si maintenant j'ai les ailes d'équipé, est-ce que je peux peut-être éviter des dégâts de chute ? Donc là, je pense que si je saute, je prends des dégâts. OK. Donc, si maintenant je m'équipe d'ailes, est-ce que si je saute simplement, sans utiliser la compétence des ailes, est-ce que je prends des dégâts ? Eh bien, regardez, je ne prends pas de dégâts. Donc, tant que vous vous équipez de vos ailes, vous ne prendrez aucun dégâts de chute. On va l'essayer, mais c'est trop stylé en vrai. Tac. OK. Aucun dégâts. On va même sauter de plus haut pour être sûr. Donc voilà, là, je suis super haut. Je saute. Et normalement, je ne vais prendre aucun dégâts. Et boum. Et ouais, effectivement, c'est trop cheaté. Après, le problème, c'est que si vous avez vos ailes sur vous et que vous prenez une arme, directement, ça vous les déséquipe. Donc, si maintenant, vous êtes en train de faire une chute libre, si vous avez le réflexe de sortir vos ailes à temps, logiquement, ça vous annule vos dégâts. Effectivement. Et j'ai envie de tester encore une dernière chose. C'est si maintenant, j'ai mes ailes d'équipé et que je switch sur mon arme et que je touche le sol sans avoir mes ailes d'équipé, est-ce que ça annule quand même mes dégâts de chute ? On va tester. Parce qu'alors, ça voudrait dire que je pourrais faire des strict shots super haut sans prendre de dégâts si je switch avec mes armes. Donc là, hop, j'ai mes ailes, je switch, hop. Ah ouais, non, là, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment avoir les ailes d'équipé au moment où vous touchez le sol. Ok, j'ai été dans une vraie partie et on va voir si les mecs ont plus de shoot. Lui, ça a l'air d'être un bon joueur parce qu'il se boxe et tout. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va réussir à me toucher pendant que je suis dans les ailes ? Ok, là, il me touche. Peut-être que tout à l'heure, je ne sais pas, j'avais peut-être touché sur la mauvaise touche et je ne sais pas. Parce que là, j'ai l'impression que quand on me touche, les ailes ne se referment pas. Mais j'étais sûr que dans l'autre partie que j'avais fait, quand on touchait mes ailes, mes ailes se refermaient sur moi-même et me forçaient à faire un piqué plongé. Bon, peut-être que j'ai halluciné, je ne sais pas. En tous les cas, je n'arrive pas à le reproduire. Mais si jamais ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme ça, ça prouvera que je ne suis pas fou. Enfin bref, j'ai testé toutes les capacités de ce nouveau pouvoir. Si vous en connaissez plus ou si vous connaissez d'autres astuces, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Code Creator SCL Merci. Merci.